Yo, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que tu sois passionné de pêche, abonné, fidèle ou occasionnel, ou juste perdu sur YouTube, l'important maintenant c'est que tu sois là. Dans cette 155ème vidéo, 181ème si tu comptes les vidéos que j'ai faites pour Pêche Inmax, je vais te parler de moi, de pêche, de ma vision de la pêche, de réflexion que j'ai autour de la pêche, de YouTube et de pêche. Définition de philosophie, système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science. Je vais donner des idées, la science dont nous tenterons d'établir les fondements, c'est la pêche. Philosophie. Tu fais de la pêche toi ? C'est comme ça qu'on m'a interpellé des fois dans la cour du collège. Alors en plus d'être mal formulé, il y a faire de la pêche et faire de la pêche. Pêcher et pêcher. Comment comprendre avec un point de vue extérieur que sortir un poisson de l'eau et le relâcher soit une passion ? Attends, attends, quoi ? Tu le remis dans l'eau ? Bon, c'était perdu d'avance pour m'expliquer face à mes camarades de 13 ans. Mais en y repensant dans la voiture, c'est pas plus ou moins bizarre que de monter sur un écus cabalus et de faire des tours d'hippodrome. Ou de jouer au football. Ce sont des bulles de passionnés, connectées ensemble par une même énergie. Je reviendrai tout à l'heure sur cette connexion. Le point commun, c'est qu'on tient tous, ou quasiment, la pêche de quelqu'un. Un grand-père, un oncle, un ami. Moi, c'est mon père qui me la transmise. C'est bon. On essaye, hein, de la noyer pour que la décrocher. Parce qu'elle est vraiment prise au bord, celle-là. Elle est belle, hein, quand même. Elle fait presque la grosseur de la troupée qu'on a vécu. Ouh ! Tu signes ? Oui, papa. Ouh, yo, yo. Elle se défend. Attention, on va essayer de la remonter, hein. T'es prêt, Manny ? Ouais. Voilà, chérie. Allez, on y va. Oui ! Belle arc-en-ciel de presque un kilo. Elle se défend, papa. Belle bête. Ah, peut-être pas. Ouais. Ah ouais, belle bête. Pour avoir fait l'expérience avec mon petit acolyte, et pour le peu qu'on prenne un poisson, qu'on explique comment ouvrir le pick-up qui permet de lancer la bulle d'eau, ça se transmet très vite à ce jeune âge. Mais, j'en serais peut-être resté là si je n'avais pas rencontré Manu qui m'a présenté, Hervé qui m'a présenté, Arnaud, tous ces gens liés dans la même bulle dont je vous parlais à l'instant. C'est grâce à eux et eux seuls que j'ai pu progresser hyper rapidement. Donnez-lui un BMX, une canne à pêche, une caméra à 50€ de chez Aldi, et c'est la naissance de Manu Fischer. Impatient d'explorer son terrain de jeu, dans les moindres recoins, d'ajouter de nouvelles prises à sa feuille, et de partager à son tour. En étant passionné, par la pêche ou par autre chose, on oriente notre destin par tout le temps passé à penser, discuter, agir dans le sens de la passion. Loi d'action. Exemple, j'ai commencé à faire des vidéos et des compétitions, lors desquelles j'ai rencontré Fredo. Fredo m'a proposé un jour de monter une vidéo pour lui, qui a plu à son sponso Pechill Max, je me suis fait sponsoriser par le patron de Pechill Max, qui m'a offert une GoPro. J'ai continué les vidéos. Vidéos qui ont plu à Nico, qui m'a proposé d'accompagner Fredo en Guyane, d'où le film Aïmara, et le plus bel accomplissement de ma vie jusqu'ici. Parce que c'est pas fini. Finalement, je n'ai jamais demandé à être sponsorisé, à ce qu'on m'offre une GoPro, ou à participer au voyage en Guyane. Et tout cela ne me serait sûrement jamais arrivé, sans mes vidéos, et mes petites compétitions, que j'ai faites en étant passionné. Alors, quoi que tu fasses, si tu es passionné, et ou que tu t'investis à ton maximum dans un domaine, que tu tournes toutes tes actions dans une même direction, alors tu seras amené à faire de grandes choses, que tu ne soupçonnes peut-être même pas à l'heure où tu regardes cette vidéo. J'en suis convaincu. On m'a monté au fil de traite avec mon amson, je suis arrivé là-bas et tout, je lance, il arrive de bâche, parce que le mec, le fermier, il arrive toujours, on est si t'as rentré. Le fermier, il fait, tu pouvais rentrer, mais je ne vous rapprochais pas trop des vaches, parce qu'ils ont eu des bébés, et les vaches, ils attaquent, ils sont jaloux. Et moi, je le serai en couchant, faisant attention, les vaches et tout, et j'ai lancé, le petit voileau qui se ramène devant moi, alors la vache, elle commence à se lever, sa mère. Alors, j'ai dû remonter au fil d'où, je l'ai attaché, et le voile a fini de chur, ça va. Et mon truc, il a quand même tenu. Ça m'a lu. D'ailleurs, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une deuxième passion, mais pour passer des heures, des jours, des mois à scripter, enregistrer des voix off, des voix off, oui, c'est malheureux, monter chaque vidéo en soignant chaque détail. Faut aimer ça aussi. Faisons un petit historique. 2015. Faut aimer ça. 2018. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter. Un, deux, trois, parti. Et du coup, c'est, en fait, c'est des leurs qui... Je suis un grand timide de nature. Mais aujourd'hui, ça y est, j'arrive à parler face à une caméra. Ce n'est pas pour ça que j'ai abandonné les compilations d'images de différentes sessions collées sur un fond musical. Mais j'y ai ajouté un thème, une atmosphère, pour accentuer le décalage avec ce qui se fait communément dans le YouTube game de la pêche. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les drapeaux pirates. La piraterie, les pirates, les braconniers, ceux qui pêchent de nuit dans les propriétés privées, pire, pendant la fermeture. La piraterie, c'est l'illégalité dans les faits. Pour moi, ça rime avec liberté. Je me sens aussi libre qu'un enfant qui court à travers champs et forêts, dans l'insouciance la plus totale, qui ne sait pas encore que l'eau, la terre et l'herbe dans laquelle ils se roulent, ne sont plus la propriété de la nature, mais celle des hommes. Les hommes ? Je me sens plus animal qu'homme parfois. Comme un sanglier qui défonce un grillage, un héron dans un natura 2000, un cormorant qui ne sait pas encore que tuer un cendre charbonnier qui défend son nid est légal, alors que pêcher 31 minutes après le coucher du soleil n'est pas légal. Tout ça, ce sont les lois des hommes. Finalement, elles n'ont pas tant de valeur. Il y a la légalité et la justice, le bien et le mal, le légal et le pas légal. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de loi. Je ne pourrai qu'éternellement donner raison à ceux qui me traitent de braconnier, d'un point de vue légal. Comment interdire la pêche de nuit aux gros viandards et pas aux pêcheurs sportifs passionnés ? Je vous laisse débattre et me répondre dans les commentaires. Pirate je suis, mais n'ai pas toujours été. Pour moi, le meilleur moment, c'est quand on a tout à découvrir, qu'on part de zéro. Et Dieu sait qu'il y a une infinité de techniques, de paramètres et de choses à découvrir dans la pêche. Du fait de ma jeunesse et de mon esprit de compétiteur acharné, j'ai ensuite fait la course aux plus gros poissons, aux plus belles photos. J'étais fier d'être sponsorisé. Quoi qu'on dise, pour ressembler au pêcheur du stade 3. Celui qui m'a fait passer au stade 3 se lève à 11h au bord de l'eau. Après, il prépare tranquillement de quoi faire à manger. Il mange et fait une sieste jusqu'à 14h avant de songer enfin à pêcher. Faudrait quasiment un stade 4 pour le définir. Je parle bien entendu de Cyprien. Cyprien Adventures. Il a beaucoup changé ma vision de la pêche. D'abord, dans sa manière de profiter. Loin, très loin de toute prise de tête. Et surtout, dans le fait de ne pas miser sur un leurre X ou Y ou un éco-sondeur dernier cri pour prendre plus de poissons. Mais sur une approche différente. Pêche là où personne ne pêche et tu feras les poissons que personne ne fait. Pêche comme personne ne pêche et tu feras les poissons que les autres ne font pas. C'est moi qui suis devenu un petit peu plus nos limites par la suite. Pour moi, l'amitié n'est pas fonction de l'âge ou de la distance. Et les plus durables sont celles qui se passent dans une même bulle. Tu connais maintenant les bulles, les bulles, on s'est surpris à parler jusqu'à 3h du matin le soir de notre première rencontre. En plus de partager cette vision de la pêche, on a beaucoup d'inspiration en commun. Plusieurs bulles qui se recoupent. Truc de ouf. Et YouTube. Mais mais en tout. Mais non, mais va voir là-bas pourquoi la clochette elle sonne. Il y a un poisson au bout du fil. Tu n'as. Faire de l'argent avec YouTube. Pourquoi pas ? Mais ça ne sera jamais un objectif. Ça m'évitera de faire toujours les mêmes titres et les mêmes miniatures. Bon, pas putaclic, mais à faire du clic. Mon côté compétiteur, il en prend un coup parce que l'algorithme YouTube, il est cruel. Il n'a que faire de l'originalité et de la qualité du moment que ça fait du clic. Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas le contraire. GG à celui qui trouve l'auteur de cette citation. C'est ce que j'applique à YouTube. Ce qui me plaît, moi, c'est de trouver des concepts, développer des séries, transmettre des émotions quelles qu'elles soient. La dopamine aussi. En passant par toutes les formes audiovisuelles que je n'ai pas encore exploitées. Films de 45 minutes avec voix off, clips, vidéos d'ambiance, parodies, vidéos de sensibilisation. Le montage, c'est ce qui permet de faire dire ce que l'on veut à une image. C'est bien plus que des cuts et des rushs alignés au hasard. Et cette vidéo, alors ? Et c'est bien beau, mais cette vidéo, alors ? Quelle est-elle ? Une vidéo d'introspection, j'imagine. Dont, je l'espère, tu pourras tirer profit et discuter des points qui te ressemblent et ceux... et c'est une bonne grosse fin de tournage. Bon, on est en retard pour poster la vidéo du dimanche qui sortira lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada